Bienvenue à Moteur, Action, Inclusion, la toute première série vidéo proposée par Futur & Média, la plateforme éditoriale du Fonds des médias du Canada. Alors pour cette primeur, on se concentre sur les enjeux de diversité sur les écrans au Québec et surtout sur les pistes de solutions qu'on voit à l'horizon. Merci de l'invitation pour t'accompagner dans cette discussion super pertinente et je dirais urgente d'avoir. On a réuni 20 personnes clés de l'industrie autour de 5 tables rondes pour parler longuement, pour échanger et pour réfléchir à l'avenir de cette industrie qu'on souhaite plus ouverte, plus équitable et plus inclusive en ayant en tête les prochaines générations. On va les joindre ! On y va ! Dans cet épisode de Moteur, Action, Inclusion, nous allons nous plonger dans l'univers de la distribution des contenus audiovisuels. Créer du contenu est une chose, le voir diffuser en est une autre. Comment les principaux diffuseurs du Québec font-ils face au défi du manque de diversité sur les écrans ? Pour échanger avec nous sur cette épineuse question, Chan Tep, conseillère à la planification opérationnelle et stratégique, diversité et inclusion chez Radio-Canada, Nadege Pouyez, directrice générale stratégie contenu originaux et convergence chez Québécois Contenu, et Jean-Yves Roux, président et fondateur de Natif TV. Bienvenue, ça nous fait super plaisir de vous recevoir. Donc on est là aujourd'hui pour discuter des défis, des opportunités liées aux thématiques d'équité, diversité et inclusion dans le monde de la distribution, de la diffusion des contenus audiovisuels. Oui, je m'attendais beaucoup à cette rencontre, parce que quand on parle avec d'autres personnes, c'est toujours ça, on a tendance à parler, ah, mais les télédiffuseurs, tu vois. Et je trouve qu'aussi au Québec, c'est particulier le rôle des télédiffuseurs qui est très différent du reste du Canada. Je trouve que c'est une belle opportunité pour en parler de tout ça, autant des défis, des obstacles, des choses qui sont liées à notre public local, mais à la fois aussi les solutions. Surtout, on veut arriver à cette discussion du Nord à la fin avec des pistes de solutions. Comment ça en sort pour rendre notre industrie plus inclusive, plus diverse et tout le reste ? Donc voilà, commençons. Oui, c'est ça, c'est une vaste question. On va commencer par une plus petite question liée à vos parcours un peu plus individuels. Et je me posais la question de savoir, c'était quand la fois, la première fois, vous vous êtes identifié fortement, soit un personnage, soit une histoire, sur la télé québécoise, et comment ça a influencé votre désir de travailler dans cette industrie ? On va commencer par toi, Chad. Ah, par moi ! C'est une grande question ! Puis là, je pense que je vais le dévoiler un peu. Je suis une enfant des années 80. Alors, tu sais, dans les années 80, des modèles comme moi qui me ressemblaient, il n'y en avait pas beaucoup à la télévision. Des Asiatiques, là, il n'en pleuvait pas. Alors, tu sais, j'ai beau essayer de me remémorer, mais tu sais, je pourrais dire, je suis de la génération Watatatar, il y avait un personnage asiatique. Fait que là, j'ai pu me dire, OK, bien regarde, tu sais, voilà, elle me ressemble. Elle parle le français comme moi. Peut-être qu'elle a un vécu qui peut ressembler au mien. Mais sincèrement, ce qui m'a beaucoup influencée, je te dirais, c'est surtout la télévision américaine. Moi, je suis une grande fan de Oprah. C'est peut-être grâce à elle, à cause d'elle, que j'ai décidé de vouloir faire le métier d'entrer dans le monde de la télévision. Mais les modèles québécois, il n'y en a tellement pas eu, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, c'est ça. En fait, ça a été ma motivation première, la raison pour laquelle j'ai décidé de venir travailler dans le milieu de la télévision québécoise, parce qu'il n'y en avait pas des comme moi. Puis quand on ne se voit pas, on ne se sent pas représenté, on ne se sent pas exister. Ça peut jouer sur notre confiance en soi, sur notre estime, sur la façon dont on peut se projeter dans l'avenir. Et puis, c'est important, parce que si on n'a pas l'impression de faire partie de la société, on est complètement inexistant. Et cette inexistence-là fait en sorte que, bien voilà, on se sent complètement exclu. Alors, c'est important de se voir, de s'entendre et de s'écouter aussi, mais un pas à la fois. C'est une longue réponse, là, mais oui. Non, non, mais c'est super, c'est super. Tu veux y aller? Merci. Moi, c'est une publicité de pommes du Québec. C'est bien simple. J'avais huit ans, ils sont venus tourner chez moi. On habitait dans une vieille maison ancestrale. Puis là, j'ai vu la magie de la télévision opérer. Ils ont transformé la maison. Et là, toute la journée, j'ai regardé, puis je me suis dit, « Oh mon Dieu, on peut faire de la magie comme ça, on peut recréer. » On y croyait, là, la maison avait vraiment été toute changée. Puis l'autre exemple, c'est, encore là, c'est « La nuit américaine ». De Truffaut, « La nuit américaine ». Donc, j'avais vu un film qui me montrait une équipe qui tournait une autre équipe. Ça m'avait fascinée. Puis je me disais, « Oh mon Dieu, la construction des histoires ». Donc, après ça, j'ai juste eu envie de me baigner là-dedans, puis de mettre, dans le fond, la créativité au profit de ce médium-là. Ça m'a beaucoup appelée. Ça fait que j'ai regardé. Puis effectivement, c'est quelque chose de passionnant, là, d'en pouvoir créer le possible de demain. Donc ça, de se projeter, puis de stimuler des idées, des projets et tout. Ça fait que ça m'a toujours appelée, ça. Mais c'est partie d'une pub de pommes. Moi, de mon côté, c'est sûr que ma réalité rejoint pas mal celle de Chantep, du fait que je ne me voyais pas nécessairement à la télévision québécoise. Tu disais que tu es une enfant des années 80. Moi, je me considère comme un enfant de la culture hip-hop des années 80 parce que c'est la première culture très multiculturelle que j'ai découvert en allant visiter ma famille aux États-Unis. Parce que bon, malgré que je suis né au Québec, mais du moins la communauté haïtienne, la diaspora haïtienne est très éparpillée sur toute la côte est américaine. J'ai de la famille un peu partout. Miami, Boston, Montréal, Chicago. Donc, je faisais beaucoup de voyages à New York depuis très jeune avec mon père. Et j'ai découvert à travers Brooklyn, parce que c'est à Brooklyn que j'allais voir ma famille. Et là, j'ai découvert un autre univers qui était totalement différent du Montréal des années 80. Donc, Brooklyn en 1985, c'est quelque chose. C'était un choc culturel. Et ça, c'était le choc culturel qui m'a comme montré un autre univers que je ne voyais pas du tout à la télévision, à laquelle j'ai été confronté très, très jeune. Et qu'en devenant adolescent, parce que jusqu'à mon adolescence, à chaque été, je m'en allais carrément émigrer à New York et passer mes étés au complet à New York. Donc, toute cette culture hip-hop que j'ai découvert directement dans le Bronx et à Brooklyn, mais je voulais la vivre, mais à Montréal. Et c'est ce côté créatif-là que j'ai été très influencé directement, évidemment, de ma famille et de tous les gens que j'ai connus depuis ma tendre enfance à Brooklyn, que j'ai voulu être moi-même un artiste. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu de la culture hip-hop québécoise pour éventuellement bifurquer vers la production télévisée. Merci pour ces partages très variés. Et on va plonger un peu dans le cœur du sujet, sur la situation en ce moment. Aujourd'hui, là, en 2022, nos écrans au Québec, à quel point ils sont représentatifs, à quel point les défis sont importants. Donc, c'est des grandes questions. Faisons état de lieu. Est-ce qu'on a vraiment un problème de diversité en 2022 ? Et si oui, essayons de la décortiquer un peu. Souvent, on dit ça de façon très large, mais concrètement, de quoi on parle quand on parle d'un manque de diversité dans nos médias ? Si vous pensez qu'il y a peut-être une autre opinion, mais souvent, on reçoit ça comme écho. Je ne sais pas qui... Bien, je pense que je ne ferais pas le travail que je ferais en ce moment si le manque de diversité n'était pas présent. Comme poste. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, je suis conseillère de diversité et inclusion à Radio-Canada. Alors, mon poste a été créé spécialement pour pouvoir apporter plus de diversité et d'inclusion à l'écran, à la radio, sur le web. Alors, moi, mon terrain de jeu, c'est Radio-Canada et leur fournisseur, donc les maisons de production avec lesquelles je travaille en ce moment. Alors, c'est sûr qu'on peut prendre une photo de la population canadienne et puis on la rend à la télévision en ce moment, mais ce n'est pas nécessairement représentatif. Il y a des efforts qui sont mis. Il y a de l'avancement, un pas à la fois, mais je pense que c'est clair qu'on n'est tellement pas rendus là. Si on regarde autant de la diversité, puis la diversité, ça peut être très, très large aussi, ethno-culturel, ça peut être au niveau des communautés LGBTQ2+, ça peut aussi être les personnes en situation de handicap, même les femmes aussi, on parle des Premières Nations. C'est un peu de tout ça que ce n'est pas nécessairement mis à l'écran. Et pour moi, une vraie diversité, c'est autant devant l'écran et derrière l'écran. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est… 100 %. On est à la même place. Je pense qu'on n'est plus en train de se demander si c'est un besoin de le faire ou une obligation. Je pense qu'il a été, dans les débuts, obligé, obligé, obligé. Mais là, c'est une nécessité. C'est parce que si on ne fait pas cette bascule-là vers le demain qui nous représente maintenant, il faut amener les productions, parce qu'on le sait, le délai de production, le délai d'écriture, il n'y a plus de temps à perdre. Je veux dire, on est rendu, on est en retard, on le sait. Mais là, au moins, je sens qu'il y a une volonté, puis il y a une ouverture, il y a des initiatives qui poussent, qui sont hyper intéressantes, puis sur lesquelles il faut miser, puis qu'il faut, pour développer cette expertise-là, ces projets-là. Puis expertise, je te rejoins, ce n'est pas seulement devant la caméra, mais derrière aussi. Derrière, puis le cœur d'un projet, c'est les auteurs. Donc, tu sais, cette expertise-là... C'est créatif. Exactement. Puis j'irais plus loin dans le sens où je dirais, il faut que ce soit infusé dans tout. Je fais l'analogie des fois avec le spécial en magazine qu'on avait sur les personnes plus rondes. Puis on faisait un spécial, puis là, c'était « check ». On l'avait fait pour l'année, puis le reste de l'année. Moi, j'ai envie qu'on dépasse ça. J'ai envie que l'aspect « token » soit complètement... Je reviens au mot « obligation », qu'on arrête de penser que c'est obligatoire, mais que c'est vraiment une nécessité, parce que les jeunes, ils sont là, ils sont dans cette diversité-là, que ce soit de sexuel, culturel, de langage, de corps. Ils acceptent et ils embrassent ça. Donc, à nous d'emboîter rapidement ce pas-là. Je dirais même au-delà de la nécessité, c'est une réalité. Oui, tout à fait. C'est ça nécessaire parce que réelle. C'est une réalité. Je pense que la société, elle est rendue là. Le milieu de la télévision québécoise, on n'est pas rendu là. C'est clair. Et avant d'en rentrer plus loin, comment on est rendu à ça? Pourquoi on est rendu à ce manque de diversité un peu? C'est une grande question, mais est-ce qu'on a des pistes? Il faut comprendre aussi qu'il y a une question structurelle. Déjà, l'industrie télévisuelle québécoise est un miracle en soi, du fait que le Québec est une nation francophone à l'intérieur d'un grand territoire immensément peuplé d'anglophones, donc une espèce de village gaulois entouré de l'Empire romain. Et que maintenant, ça fait en sorte que les années ont passé, et puis maintenant, c'est ce qu'on appelle la réalité démographique des communautés culturelles. On est rendu à plus d'un million de personnes au Québec qui sont issues des communautés culturelles. C'était peut-être autour d'un demi-million dans les années 90, donc ça a doublé ce pourcentage-là au Québec. Ça fait que la réalité démographique a fini par rattraper toute l'industrie, donc je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par ma collègue ici, du fait qu'on a passé de peut-être une certaine époque, il fallait réussir à rentrer dans des quotas imposés par des programmes gouvernementaux, mais maintenant, il faut aller au-delà de cela. Et aujourd'hui, mon opinion est simple, c'est qu'il y a surtout un travail de rattrapage à faire, parce qu'il est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits de plus en plus, autant par les chaînes d'État que les chaînes privées, mais c'est bien beau dire, on fait des efforts maintenant, mais le vrai challenge, selon moi, à mes yeux, c'est rattraper presque 20 ans de retard, parce que là, maintenant, la barrière technologique qui nous a été imposée par les gros joueurs comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo, qu'ils n'existaient pas réellement, ces gros joueurs américains-là étaient inexistants il n'y a même pas 5-6 ans, qui sont devenus majeurs, ils prennent des parts de marché énormes, bien, ça a bousculé toute l'industrie, et là, ça fait en sorte que soudainement, la diversité, qui n'était peut-être pas nécessairement un mot à la mode, s'en retourne à peine 3-4 ans en arrière, bien, soudainement, depuis le mouvement George Floyd, BLM, Black Lives Matter, puis tout ce qui s'est passé à partir de 2020, en même temps que la pandémie, ça a bousculé tout le monde en même temps que la réalité technologique, fait qu'on est rendu là où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière, puis nous, bien, l'équipe, nous, moi et mon équipe, notre travail à nous, on ne le voit pas seulement en termes de, ah, aidons à emmener plus de couleurs à la télé autant derrière que devant la caméra, c'est que nous, notre travail, c'est de travailler très dur pour rattraper 20 ans de retard. Oui, et les défis principaux que, quels sont les défis principaux pour amener, pour rattraper ce retard? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Commençons par une qui ressort tout le temps avec les producteurs et productrices, c'est les codes d'écoute, le public. Donc, commençons par là, parce que souvent, qu'est-ce que j'entends des producteurs et productrices autochtones radicés, c'est, ah, on amène des projets, mais les télévisions vont toujours dire, ah, mais notre public consomme ça, notre public a telle démographie. À votre avis, qu'est-ce que... Est-ce que c'est possible de dépasser ça? Moi, je pense que je nuancerais ce que la perception, mais en tout cas, ce qui a été dit. C'est-à-dire que, comme diffuseur, quand on reçoit un projet, c'est la force du projet qui doit parler. Donc, je pense que... En tout cas, je peux parler pour le groupe de Québécois que je représente. On veut de la diversité. On veut ces projets-là. On veut que ce soit, comme je disais, infusé. On veut qu'un premier rôle soit donné parce que la personne avait le meilleur talent pour le faire. On a enlevé beaucoup de barrières de dire, ah, bien, telle personne est racisée, ça ne fonctionnera pas. On va prioriser. On enlève. Après ça, c'est certain que la pression est sur livrer un casting d'audition à la hauteur des autres qui ont. Et là, je rejoins ce que tu dis. Dans le sens où on a du recul. On a une expérience qui n'a pas été développée. Et il faut travailler là-dessus. Donc, il faut trouver à amener l'opportunité de ces gens-là à faire du casting, à prendre de l'expérience, puis à livrer. Parce que, comme groupe privé, on n'a pas le droit à l'erreur en termes de code d'écoute. Mais je pense que le public est prêt à prendre, peu importe la famille, les personnages qu'on va leur donner, s'ils sont bien incarnés, s'ils sont, en plus, comme je disais, pas tokenisés, pas « on a mis quelqu'un d'une diversité X » ou avec un handicap X pour avoir l'impression de cocher une fiche Excel. Il faut que ça transcende les histoires. Il faut que ça parle à tout le monde. Puis, on a un double défi, c'est-à-dire qu'il y a les jeunes qui sont dans ce milieu-là, qui pour eux, c'est leur réalité. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est juste de rattraper, comme tu disais tantôt, une réalité qui est, pour eux, la norme. Donc, à nous d'amener notre public plus vieillissant, plus fidèle au code d'écoute du linéaire, à accepter, à apprendre, puis à se faire infuser par cette présence-là puis ce talent-là, en fait. Fait que je pense qu'il y a un enjeu d'offrir des projets qui soient à la qualité concurrentielle, que ce soit un rôle, que ce soit une écriture, que ce soit une réalisation ou une production. Donc, on a besoin d'accompagner puis de trouver une façon de former puis d'inciter les jeunes. Puis, je sais que le temps, ce n'est pas une ressource qu'on a beaucoup en ce moment, mais, je veux dire, quand on a 20 ans de retard, je ne crois pas que c'est possible et que c'est même intéressant pour les gens de les basculer à ce point-là dans une réalité de pression d'un gros diffuseur. Je pense qu'il faut aussi se donner une marge de manœuvre sur le temps, qu'on n'a pas beaucoup. On sent la pression, mais on ne peut pas rattraper 20 ans en 3 ans. Je pense qu'il faut vraiment, mais déjà la prise de conscience de ce manque-là rattrapé chez les diffuseurs, chez les décideurs, dans des groupes privés. Je trouve que déjà, il y a un pas énorme, surtout quand on le fait de façon à ce que ce soit, je le redis, mais de façon naturelle, que ce soit dans les histoires, que ça rejoigne une réalité qui est celle des jeunes puis qui va, après ça, contaminer le reste de nos productions. Pour aller dans la même direction, c'est vrai qu'on ne peut pas rattraper toutes ces années-là d'un seul coup. Et c'est là que nous, chez Natif TV, on se considère justement comme un média complémentaire d'appui pour aider à développer une nouvelle génération de producteurs, une nouvelle génération de réalisateurs et de scénaristes, justement issus des communautés culturelles qui éventuellement, avec nous, avec des projets qu'ils développent avec nous. Éventuellement, ils vont finir par accumuler l'expérience nécessaire pour un jour réussir à atteindre ce niveau que peut-être un plus gros diffuseur comme Radio-Can ou TVA serait prêt à travailler avec ces gens-là. C'est pour ça qu'effectivement, peut-être que c'est ce qu'on appelle le niveau d'expérience qu'un TVA ou qu'un Radio-Can a l'habitude de travailler. Bien, éventuellement, les producteurs peut-être moins expérimentés avec qui on développe des projets, éventuellement, peut-être dans 2-3 ans, pour en faire affaire avec les plus gros diffuseurs. Mais tout part, c'est ça, de la base aussi. Donc, des ressources, des gens, on l'a nommé tout à l'heure, des créatifs. Tu sais, c'est d'être capable de nourrir ce pipeline-là. Je pense qu'il y a beaucoup à voir et à comprendre. Ce manque de diversité-là, c'est pas apparu comme par magie de nulle part aussi. C'est parce que, si on regarde, admettons, dans l'historique, des communautés culturelles aussi, les métiers au niveau de l'audiovisuel, c'est pas nécessairement des métiers qui sont privilégiés. OK, moi, je le sais, je proviens de ce type de communauté-là. Je savais très bien que j'ai fait un changement de carrière, puis mes parents me l'ont dit, mais là, non, non, tu iras pas travailler en télévision, là. Tu iras trouver une vraie job avant. C'est hyper intéressant, tu as raison. Et quand tu dis développer des plus jeunes aussi, mais non, c'est parce que c'est ça l'affaire. Il faut que l'industrie comprenne un peu le parcours des gens qui arrivent dans ce milieu-là. Puis c'est pas nécessairement un manque, oui, un manque d'expérience, probablement, dans les plus grands projets aussi, mais c'est un manque d'opportunités pour se développer et ces chances-là qui ne sont pas nécessairement égales et données à tout le monde aussi. Et les droits à l'erreur, comme tu avais dit avant, avoir les droits de l'autre côté de la barrière, c'est ça? Exact. Donc, tu sais, nourrir le pipeline qui part de loin, qui part aussi, bien c'est ça, des différentes communautés, des gens, des formations. Il faut être capable de faire entrer les gens dans un système qui est déjà préétabli, qui est déjà présent, puis par la suite, bien d'être capable de les amener un peu plus loin, comme tu l'as nommé aussi. Puis c'est un... Tu sais, moi, c'est sûr, je représente le diffuseur public, mais nous, c'est clairement que c'est un mandat. On n'a pas le choix, nous, d'être là puis d'avoir à représenter la population. Maintenant, c'est de savoir comment le faire et par quels moyens aussi, parce que nous, Radio-Canada ne produit presque pas. Tout provient des maisons de production indépendantes et c'est là aussi qu'on a instauré plusieurs programmes, mais tout ça, ça fait très tranquillement puis ça se rend en collaboration, mais il y a tellement d'enjeux à différents niveaux aussi. Tu sais, juste le fait de, je ne sais pas, pouvoir rentrer dans une agence de casting, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sais, même moi, j'en ai fait l'expérience puis je n'ai jamais pu rentrer dans une agence. Mais tu sais, là, maintenant, il y a l'agence On est là qui existe. Tu sais, tranquillement, je pense qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine qui ont acquis assez d'expérience et qui sont en mesure de pouvoir collaborer avec des plus grands joueurs. Mais je pense que, tu sais, c'est un travail de collaboration qui joue à différentes échelles. Bien, tu le disais, puis pour avoir discuté avec Julie Obomsawin, elle me disait à quel point il y a un enjeu qu'il faut aussi prendre en considération, c'est d'aller, ce que tu disais, stimuler dans les communautés pour, on les a échappées, là. Fait que, OK, comment on fait pour aller retendre un pont vers eux puis leur dire, bien, maintenant, on est ouverts, là, ça va, vous pouvez venir jouer avec nous. Il faut leur redonner cette information-là de, on est prêt, comment on peut vous inviter à venir, comment on tisse ce pont-là. Bien, le lien de confiance, le lien de confiance, surtout. Sinon, Natif TV n'existerait pas. Tu sais, lui, je sais qu'en réaction un peu à tout ce qui existe, tu as bâti, tu as créé, ta chaîne. Oui, notre équipe, on a créé une chaîne spécifiquement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens issus des communautés culturelles qui ont déjà cette idée préconçue que, bien, les portes sont fermées pour nous. et nous, bien là, ça devient un double combat dans le sens que non, il y a possibilité de percer. Peut-être, il y a certaines ouvertures qu'il n'y avait pas avant qu'il y a maintenant. C'est ce qu'il faut quand même voir, pas seulement le verre à moitié vide, il faut aussi le voir à moitié plein. Il y a du chemin qui a commencé à se faire. Cependant, il y a ce qu'on appelle le niveau d'expérience qui est nécessaire. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas venir atterrir chez TVA puis faire un premier rôle dans une série ou arriver avec ton premier scénario et réussir à convaincre TVA. C'est vrai pour de la diversité, mais c'est vrai pour quelqu'un pour n'importe qui. Caucasiens blancs de la relève. Il y a les mêmes enjeux qui restent. Il faut bâtir l'expérience. Il faut que la personne ait eu l'opportunité. Diego l'a nommé tout à l'heure aussi ce droit à l'erreur-là. C'est très aléatoire et subjectif. Je vous dirais, dans le milieu, c'est très aléatoire et subjectif. Il y a des gens qui sont dans des chaises décisionnelles que là, admettons, ce projet-là, il est très bon, ça marche, mais là, tu sais quoi? Non. Mais là, à un moment donné, mais où est la nuance? Ça vient d'où ton parcours? Moi, je pense que, en tout cas, je ne sais pas si on est rendus dans les pistes de solutions. L'ençoit. L'ençoit. Non, non, mais c'est ça. Il faut qu'il y ait des gens qui sont représentatifs, des groupes surreprésentés, qui soient dans des chaises décisionnelles parce que, forcément, tu peux comprendre la réalité de ce que c'est que d'avoir à constamment te battre et te prouver et de faire comprendre et de regarder, oui, mais je vaux autant qu'à l'autre personne. Oui, c'est la perception aussi du niveau et ce qu'on disait un peu plus tôt sur l'émergence, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ça fait 15 ans, 20 ans, ils sont là. Exactement. C'est ça. Ils sont toujours un peu... Ils sont là et qu'ils n'ont pas réussi à briser ce plafond de verre-là, ils n'ont pas réussi à se faire connaître parce qu'ils ne sont pas rentrés dans un système. Ou les jolies qui disent que ça prend 45 minutes pour expliquer le contexte avant de pitcher un projet parce que les gens qui écoutent leur projet ne sont pas sensibles, ne sont pas éduqués encore à beaucoup de nuances. On voit autochtones comme une masse homogène, mais c'est tellement... C'est ça, la diversité parmi la diversité que c'est des conversations qui commencent à peine à avoir puis il faut s'éduquer tout le monde. Autant les créateurs qui amènent des projets qui apprennent le système, mais les gens dans le système doivent aussi apprendre et ça, c'est une double apprentissage. Mais on a à apprendre encore. Moi, j'ai écouté dernièrement Jean-François Bomsawin expliquer la souveraineté narrative, comment travailler. Tu fais, mais il était temps qu'on se fasse donner une leçon de comment bien fonctionner parce que je pense qu'il n'y a jamais de mauvaises intentions, mais tu ne comprends pas que, mon Dieu, tu peux blesser... Tu sais, vraiment, c'est d'un respect, là, vraiment sans nom qui est dans le parcours d'une narrativité de ce type-là. Puis, l'autre mot aussi qui m'avait beaucoup frappée, c'était l'humilité culturelle. Donc, à un moment donné, il y a ça que je trouve que quand on aborde les choses d'une nouvelle connaissance, que ce soit toutes les diversités ou les groupes sous-représentés, je pense que comme diffuseur, encore là, très caucasien, blanc, on doit avoir cette humilité culturelle-là. Donc, c'est des mots qui commencent à grandir dans nos institutions. Ils commencent à... Puis, il faut en prendre conscience. Il faut bâtir cette relève-là de demain parce que le diffuseur a aussi... Tu sais, moi, j'ai 25 ans dans le milieu. Avant d'arriver diffuseur, j'ai été productrice, j'ai fait... Donc, il y a aussi une connaissance avant d'arriver diffuseur. Donc, déjà, on veut leur bâtir une expertise de terrain, de production, mais ces gens-là, il va falloir aussi à un moment donné que ça se transforme du côté diffuseur. Donc, il faut effectivement les surveiller, les aider, les guider puis avoir une ouverture, effectivement. Oui, mais c'est ça. Je trouve que dans notre milieu aussi, puis là, on parle, admettons, si on parle du Québec, mais c'est un petit milieu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est comme ça. Fait que la pointe de tarte, elle est là. Tout le monde essaie de s'en prendre aussi. Mais en même temps, on n'est pas... Radio-Canada, un diffuseur public. Après ça, il y a Télé-Québec. Mais après ça, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Il y a nouveau, mais c'est ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour essayer qu'ils saupoudraient un peu partout? Oui, mais après ça, que ce ne soient pas toujours aussi les mêmes qui reviennent. Oui, le défi, comme on disait tout à l'heure, c'est la multiplication des options depuis quelques temps. Justement, vous avez été plusieurs à toucher la question des jeunes générations et les jeunes qui se détachent de la télé québécoise. C'est une réalité. On a des études, des chiffres, la multiplication des plateformes, de tout ce qui est disponible, couplé à leur propre sensibilité, leur diversité intrinsèque. C'est des gros défis pour les diffuseurs québécois. Comment est-ce que, je veux dire, j'imagine que ça fait partie de vos... un grand cheval de bataille pour conquérir cet auditoire-là. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est une grande question. Parmi justement les pistes de solution vu qu'on s'en va... C'est ça tout à l'heure, un peu à couler. Nadal, tu le nommais tout à l'heure, tu as dit, bien ça, c'est un grand danger pour la culture québécoise aussi. C'est certain. C'est un peu ça, la langue française par rapport à qui l'on est. Mais tu sais, je vais te laisser continuer parce que c'était vraiment intéressant ton point. Mais tu le disais bien, franchement. Non, mais c'est vrai qu'on est en train d'échapper une génération en ce moment. Quand on parlait de retard, quand on parlait... Mais c'est multicouche, mais cette multicouche-là va faire mal à tous les niveaux. Je veux dire, les jeunes, ils décident où ils écoutent la télé parce qu'ils n'écoutent pas moins de contenu, ils en écoutent autant, mais différemment. Ils se font eux-mêmes leur propre programmation à travers maintenant, pas juste le Québec, parce que la barrière de la langue, c'est tombé pour les jeunes. c'est tout ce qui est possible dans le monde. Donc, ça, c'est un enjeu. Comment les accrocher? Comment... Puis en fait, la grande question, c'est qu'il faut qu'ils puissent s'y retrouver dans une réalité qui est la leur en ce moment. Puis ici, on la garde comme elle était il y a encore cinq, six ans. Déjà, on les double perd. Donc, il y a une réflexion avec la jeunesse de dire où aller les chercher et leur parler dans leur code, dans leur... On le sait, quand un vieux écrit du « Yo, toi, le jeune, ça ne marche pas. » C'est quand même... Déjà, c'est mal. Mais donc, dans les enjeux, dans la façon des abordés, on dépasse juste l'aspect dialogue, mais vraiment dans leur vision des choses. Donc, ça, c'est hyper important. on a déjà échappé une partie. On l'a vu avec le reportage à Radio-Canada des jeunes en communication staguenées qui ne sait pas si qu'ils verront, qui n'écoutent pas, qui sont vraiment en dehors. Donc, eux, il faut... Puis, ce qui les stimule, eux, c'est des méga-productions à méga-budget. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste, nous? C'est notre identité québécoise, c'est notre culture, puis il faut... il faut qu'ils se voient, il faut leur donner accès à ça. Mais quelle culture québécoise, c'est ça, la question qui est... J'allais relancer là-dessus, la culture québécoise. Quelle culture québécoise? Parce que moi, je me rappelle, j'ai déjà travaillé sur une émission et j'avais parlé à des jeunes de deuxième génération qui sont nés ici. Je leur ai dit, est-ce que tu te sens Québécois ou Québécoise? Puis là, ils m'ont dit, non, moi, j'ai beaucoup plus d'attachement envers ma culture d'origine. Par exemple, le garçon était né en Amérique latine et puis, c'est ça, pour lui, il écoutait la télévision de là-bas. Alors, tu sais, les références d'ici, il ne la voyait pas, alors probablement qu'il est allé chercher ce qui lui ressemblait ailleurs. Puis c'est peut-être un peu ça qui n'est pas nécessairement offert. Mais tranquillement, je ne dis pas, il n'y en a pas en ce moment-là, mais je pense que tranquillement, il va falloir adapter ce genre de contenu-là. Les jeunes, maintenant, même nous aussi, à la rigueur, on écoute du Netflix puis on n'a pas besoin de l'écouter en français nécessairement. On peut l'écouter dans la langue d'origine puis regarder juste des sous-distrages et adhérer à l'émission. C'est ça aussi. Mais ce qui est très drôle, c'est que dans ce reportage, je pense que c'est le même dont on parle, il y avait une jeune qui disait sur Netflix, sur une des plateformes, elle allait écouter des films québécois qui étaient proposés. Donc l'envie et le désir de voir ce genre de contenu, il est là, mais c'est la façon d'y accéder qui est un peu... C'est le défi. C'est l'autre défi. C'est l'autre défi avec cette génération-là, c'est être sur leur parcours à eux. Arrêter d'essayer de penser qu'ils vont venir s'asseoir devant la télé puis nous écouter. Donc, tu sais, il faut se mettre sur leur parcours. On a un enjeu de découvrabilité, de présence. Donc ça, il y a une réelle réflexion à faire là-dessus. TikTok, c'est un vecteur de transmission incroyable en ce moment. Oui, depuis le temps. Oui, pour les jeunes de 13, 18, c'est facile. Eux voient justement des espèces de petits previews puis ils vont là-dessus, tu sais, juste avec l'émission de la série Stranger Things. On l'a vu, la chanson de Kate Bush, écoute, ça a explosé des records parce que justement, ces jeunes-là se sont mis à redécouvrir la culture des années 80. Mais c'est un peu ça. Il faut, tu sais, pour le contenu québécois, puis ça dépend aussi quel genre de contenu. Tu sais, maintenant, il y a eu l'émission M'entends-tu qui a été sur Netflix. De plus en plus, il y a des émissions là, même si les filles de Caleb qui vont sur Netflix aussi. Alors, tu sais, je pense, oui, de découvrabilité, d'être capable d'aller chercher les jeunes aussi là où ils sont, donc sur les plateformes numériques et par la suite, bien, créer du contenu aussi qui sont adaptés à eux, qui sont représentatifs de leur réalité. Moi, je continue à croire que l'une des grandes clés pour pouvoir réussir à faire face à l'empire américain, si je peux me permettre ce terme-là, tu sais, c'est le storytelling. Ou asiatique, là, en ce moment, Marc, tu sais, là, les émissions coréennes, là, sont... Oui, mais l'industrie cinématographique asiatique dans son ensemble, autant l'industrie, bien, c'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle l'industrie du divertissement sud-coréen, je trouve qu'il est un bel exemple, justement, d'exploit, parce que, veut, veut pas, le gouvernement coréen, il y a des gens qui le savent pas, mais le gouvernement sud-coréen a investi de manière massive non seulement dans la production du contenu national en général, mais même dans sa diffusion pour pouvoir faire une... pour justement être en mesure non seulement de fournir du contenu pour sa populace locale, mais aussi pour carrément contaminer... Bon, il voulait contaminer l'Asie, mais le reste de la planète, à un tel point que Squid Game est devenu un phénomène international incroyable. Mais le storytelling, c'est la base. C'est la clé. Et si on n'investit pas de manière importante dans le storytelling, du moins de manière générale, et qu'on continue à persister, à toujours vouloir financer les mêmes histoires qui sont racontées par les mêmes auteurs tout le temps... De la même manière. De la même manière. Bien, c'est sûr que... Je peux pas dire que ça va nous éclater en plein visage, parce que ça nous a déjà éclaté en plein visage. Donc, c'est pour ça que je dis que le storytelling, c'est là. Je pose une question, parce que des projets où on met la diversité de l'avant, pour être, par exemple, admissible ou FMC, ou crédité, il y a quand même une forme, puis je vais le dire, de rigidité dans les points de réussite pour le faire. Puis, il y a plusieurs projets qu'on a faits chez nous qui mettent de l'avant une multiple diversité, que ce soit culturel, handicapé, tout ça, mais par la production d'un producteur blanc n'est pas qualifié. Donc, ça, ça devient... Moi, je trouve qu'on parlait d'enjeux tantôt. Je pense que ça, ça peut être aussi un enjeu s'il y a un frein au financement d'en obligatoirement être sur le producteur de la diversité. Je pense qu'il faut bâtir leur expérience aussi. Il faut les amener. Mais il y a plein, plein, plein de... Je pense que le passé a trop parlé là-dessus. C'est un peu ça. Ça doit être la raison pour laquelle ça se dit. Je ne dis pas de l'enlever. Je ne dis pas de l'enlever, mais je pense que dans les pistes de solutions, il pourrait avoir cumulé aussi un autre facteur de... Est-ce que l'histoire est racontée par les gens? Est-ce que, tu sais, les auteurs, les réalisateurs, s'il manque le post-producteur, mais que tout le reste de l'équipe est bâtie dans une... Il y a quelque chose que je trouve qu'il dit... Et je vais répondre parce que ça lance la discussion encore et je suis un peu partie de ce type de politique. En fait, la réalité, c'est que quand j'arrive en 2020, c'est clair que, surtout dans le marché francophone, il y a une pénurie énorme de producteurs, productrices, surtout racissés, mais même autochtones aussi. Donc, oui, c'est clair que toutes mes sures sont toujours un peu artificielles dans le sens qu'on va créer un terrain de jeu séparé pour que ces gens-là accélèrent la carrière de certaines boîtes. Je savais qu'il y avait des boîtes, mais des petites boîtes qui ne sont pas à l'auteur. À l'époque, je dirais, et ça a changé beaucoup en deux ans, qu'ils n'étaient pas capables de porter une série, par exemple, une série documentaire ou encore moins une série fiction. Donc, on accélère quelque chose où ils sont en concurrence, en pied d'égalité, ces boîtes-là pour assurer qu'il y a cet élément-là. Mais ça ne finit pas là. C'est clair qu'il faut financer dans la formation, il faut financer différents aspects de la production, mais à notre avis, c'est clair que les télédiffuseurs et les producteurs et productrices établis, on leur part à jouer dans le sens qu'ils doivent faire leur... Est-ce qu'on doit créer un fonds spécial pour ça ? On ne sait rien. Pour l'instant, c'est des choses, des chocs électriques qu'on donne au système pour s'assurer qu'il y a plus de producteurs et productrices. Mais un jour, je suis d'accord, on devrait être capable d'arriver à un seuil d'inclusion et de diversité par plusieurs moyens. C'est juste qu'actuellement... Plus il y aura d'initiatives, mieux. Il y aura une chance et une équité à tout le monde. C'est ce qu'on veut. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on dit « Ah, tout producteur blanc peut avoir cette diversité sans ne pas se passer par les producteurs. » Et les téléviseurs ont déjà de longues relations avec ces producteurs et productrices. Et la porte va être très difficile à ouvrir pour les producteurs et productrices. Nous, on essaie d'accélérer ces gens-là. mais est-ce que c'est parfait? C'est une bonne question que je vous pose parce que c'est clair qu'on va toujours rater un cas particulier. Mais c'est pour ça, moi, ça revient encore à ce que je pense profondément. Plus il y aura des gens en poste décisionnel qui sont issus des diversités, mieux l'industrie se portera. Et ce n'est pas juste les personnes, c'est le système, la façon de sélectionner ces projets-là. Oui. Parce que souvent, c'est une personne. Oui, mais c'est les personnes aussi qui ont un parcours mais qui y croient aussi. Qui ont un parcours. Qui ont une sensibilité. Tu auras beau avoir, peu importe ton emballage, c'est une valeur. C'est une valeur. Il faut y croire. Il faut le vouloir. Il faut mettre la main à la pâte. Il y a des gens qui peuvent correspondre et cocher toutes les cases au niveau des diversités mais qui finalement rendent sur le terrain. Ils ne laisseront pas plus de chance à son prochain. C'est vraiment une valeur, cela. Puis on est dans un milieu compétitif. Il ne faut pas l'oublier. On joue à travers nos contenus, à travers le monde. Alors là, tranquillement, oui, le Québec se place mais je pense qu'il y a encore matière à développement. C'est sûr que si on veut faire un comparatif, comment ça se fait qu'aux États-Unis, ils ont ce côté justement de la diversité qu'on voit clairement à la télévision américaine. Mais pourquoi on n'y arrive pas ici un peu plus, ici au Québec? Déjà en partant, c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la loi du marché. c'est l'argent qui décide et l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur, c'est qu'est-ce qui peut m'apporter des codes d'écoute. La réalité du Québec, une espèce de, comme je l'expliquais tout à l'heure, un système, un système de star, système québécois, d'un mini-marché à l'intérieur d'un gros marché nord-américain, anglophone, bien là, c'est un système de tarte qui est partagé parce que ce n'est pas le capitalisme pur et simple qui décide qu'est-ce qui se retrouve à la télé, c'est un écosystème où il y a beaucoup d'argent qui vient des taxes et des impôts, du payeur de taxes, sur lequel, bon, le diffuseur, lui, il essaie de tirer son avantage avec l'argent des annonceurs, des publicitaires, puis là, il y a un jeu d'équilibriste pas évident à faire, donc, on se partage la tarte entre les 3-4 gros joueurs qui prennent toutes les décisions pour un marché qui est déjà petit. Ce n'est pas évident de travailler et de faire évoluer les choses dans un marché comme ça. Donc, je peux comprendre que le FMC et que d'autres organismes gouvernementaux, ils essaient de donner des petits électrochocs pour essayer de créer des changements qui, éventuellement, on espère que ça va venir naturellement, comme ton équipe chez Québécois aimerait que ce soit un peu plus organique, mais il faut créer des électrochocs pour que ça arrive. Parce qu'en fait, il y a cette dualité de sentiments d'urgence qu'on entend chez les créateurs, les producteurs, les productrices qui, eux, ils ont l'impression, eux et elles, ont l'impression que ça fait longtemps qu'ils parlent. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Ça ne fait pas seulement deux ans, ça fait longtemps. et la réalité que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire, ça prend quand même du temps. Donc, comment réconcilier en fait cette réalité-là et le sentiment d'urgence, d'un peu de... On en a assez, on a envie que ça change. C'est toujours un peu... Tu sais, Jean-Yves l'a dit aussi tout à l'heure, l'argent mène, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. L'argent, c'est un grand facteur. Oui, oui, normalement. C'est comme sans argent, on ne peut pas rien faire nécessairement. Alors, tu sais, quand on parle des publicitaires aussi, je pense que ça peut être une des responsabilités des publicitaires d'exiger d'avoir de la diversité dans les productions. Où est-ce qu'ils mettent de l'argent, où est-ce qu'ils décident d'investir au niveau de leur placement publicitaire. Voilà. Tu sais, ça pourrait être une piste de solution. Tu sais, maintenant, bien c'est ça. Après, il y a toutes les instances gouvernementales qui sont là aussi, toutes les GAFA aussi qui existent autour de nous. Ou que là, tu sais, Netflix ne paie pas nécessairement, si je me trompe. On n'est pas rendus là, c'est ça. Non, on n'est vraiment pas rendus là. Là, ils ont pris... Si on parle de propriété intellectuelle, parce que ça, c'est un autre grand enjeu, propriété intellectuelle. Tu sais, Netflix, je crois, l'année passée ou l'année d'avant, ils ont pris une espèce d'engagement de 500 millions sur 5 ans. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que oui, mais ces 500 millions-là, ça ne passe pas par le FMC ou un organisme. C'est eux qui décident où est-ce qu'ils vont mettre l'argent. Puis quand ils donnent cet argent-là, le contenu leur appartient. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pour la planète, à vie. À vie, exactement. Donc, déjà, le terme très important de la propriété intellectuelle, c'est « it's out of the picture », comme disent les Américains. Puis moi, je pense qu'il y a deux objectifs à mener de front. C'est-à-dire qu'il y a, oui, de récompenser en points, FMC, en enveloppe et tout, la propriété intellectuelle, les producteurs, de développer cette expertise-là. Mais en parallèle à ça, je pense qu'on aurait tout intérêt à récompenser aussi quand la diversité est mise dans l'écran. Parce que le public, lui, c'est à ça qu'il va être. C'est devant ça qu'il va avoir sa... sur lequel il va pouvoir voir le concret de ces choix-là. Là, en arrière de la caméra, les producteurs, ça va prendre plus de temps parce qu'il faut développer cette expertise-là, il faut les accompagner. Mais devant la caméra en ce moment, puis donc, dans le choix des histoires, le choix des interprètes, le choix... C'est important aussi, je pense, d'arriver puis de récompenser au niveau des diffuseurs ces choix-là. Donc, puis je pense qu'en ce moment, dans les programmes, on n'est pas là tout à fait. Si on n'a pas le producteur, je veux dire, le temps des framboises, on parle d'immigrants, on parle de sourds et muets, on parle de... Tu sais, il y a la présence d'anglophones, il y a zéro, zéro pour point de la diversité là-dedans, tu sais. Donc, ça, je pense qu'on a quand même une réflexion dans le processus du moment qu'on veut accompagner, qu'on veut développer l'expertise, mais il y aurait peut-être un volet pour accompagner en termes, pour inciter les diffuseurs à continuer de choisir ces histoires-là, de focuser puis de toujours avoir cette... Tu sais, à la lecture d'un texte, il faut que ce soit dans le texte, dès la proposition, c'est à partir de là que c'est important d'avoir éveillé ce sentiment-là. Ce n'est pas d'arriver au moment du casting et de dire, ah, fais un peu blanc, mais c'est sûr que si ton père est blanc, ta mère est blanche, ça va faire une famille de blancs en dessous. Tu sais, il faut que ces réflexes-là, ces discussions-là puis cette sensibilité-là soient bien, bien, bien en amont pour qu'on puisse la voir, que le public soit mis en contact avec ces réalités-là. Fait que je crois que cette partie-là est moins valorisée au niveau de notre industrie en financement, en support pour les producteurs comme pour les diffuseurs puis ça, il me semble, m'apparaît, une piste importante de réflexion. Je comprends la problématique que tu vois puis j'irais dans ton sens, mais... Oui, oui, mais ça en vient. Bien. On est là pour ça. On est là pour ça. Mais à partir du moment que... au moins que... pour compenser le fait qu'il faut supporter la relève racisée, le producteur racisé, mais qu'au moins que des programmes comme le programme qui est encore un programme pilote qui existe depuis sa deuxième année d'existence, le producteur racisé, le programme pilote, au moins que ce genre de programme-là qui devienne peut-être permanent, puisque c'est un programme qui a été bâti spécifiquement pour développer des carrières de producteur racisé, bien, peut-être en injectant encore plus d'argent à long terme dans un programme comme cela, bien, là, ça pourrait permettre d'adoucir, justement, cette problématique-là dont tu parles. Et peut-être, moi, c'est là que je serais d'accord, moi, en tant que diffuseur, parce que je représente aussi un diffuseur, que, OK, oui, là, ça pourrait combler parce que, moi, je serais pas d'accord s'il y aurait juste plus de programme pour supporter, comme celui qui existe présentement, qui est en pleine, pour supporter les carrières de producteur racisé puis que, oh, bon, on va juste faire confiance au marché. Non, moi, je suis vraiment pas d'accord. Bien, je pense que l'histoire nous le dit, faire confiance au marché, ça nous a donné 20 ans de retard. Voilà. Mais ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Oui, on s'entend sur ça. Bien, après ça, c'est sûr que c'est difficile quand même, la réalité des producteurs de dire, je donne mon droit de propriété, je m'associe, puis il y a quand même un enjeu, nous, on l'entend des producteurs, puis c'est là, je pense que l'obligation devient un mal nécessaire, mais quand même, si une partie de ces obligations-là, d'avoir ces histoires-là portées à l'écran, pouvait l'être aussi pendant un temps par les producteurs qui ne sont pas racisés, mais que les équipes qui portent les histoires le sont, que l'histoire en soi aborde ces thématiques-là, je pense que ça donnerait du souffle. puis le public, lui, il serait déjà contaminé à cet univers-là. Et puis, ça me donne une bonne piste pour un autre sujet, c'est en fait les contrôles, parce que, basiquement, pourquoi on aide les producteurs aussi, parce que, dans un système qui est centré autour des producteurs, beaucoup, producteurs, productrices, ceux qui ont le dernier mot, l'enjeu actuellement, et ça touche à notre sujet, c'est qu'on souhaite aussi avoir des histoires authentiques qui vont tenir leur authenticité jusqu'à la fin. Donc, souvent, et je suis d'accord, ce n'est pas le seul moyen de le faire, pas pour dire qu'un producteur, productrice établi, blanc, blanche, ne peut pas faire une manière de production propre qu'il va respecter, mais à la fois, c'est eux ou elles qui ont le dernier mot, dans leur production active. C'est clair que les téléviseurs ont un autre niveau décisionnel, mais quand même, au niveau du produit, c'est beaucoup les producteurs, productrices. C'est toujours un peu les mêmes gros joueurs qui sont présents aussi dans les maisons de production québécoises. C'est un peu ça aussi. À un moment donné, la pointe de tarte, elle éclate. Alors, c'est ça. Il faut être capable de laisser la place un peu au suivant et d'avoir, je pense, des perspectives différentes. Je trouve que... C'est ça. C'est un écosystème très intéressant au Québec parce que c'est l'association professionnelle avec les syndicats, avec les télédiffuseurs, avec les... Toutes les noms de travail. Toutes les noms de travail. Donc, c'est un huis clos qui est assez fermé. Donc, c'est difficile à comment ouvrir, mais ici, je trouve que les boîtes de production ont beaucoup de présence, ont beaucoup de pouvoir sur certaines boîtes de production. Donc, c'est clair que je pense que c'est à eux aussi à travailler et à développer cette diversité-là et puis avoir des discussions comme ça. C'est pour ça qu'on est là, tu vois. Vraiment, c'est une étape, je pense, qu'il faut franchir, c'est discuter. C'est les maisons de production avec les fonds, avec les télédiffuseurs pour trouver, OK, peut-être une formule à la québécoise, mais on n'est pas encore rendu là. Non. C'est ça qu'il faut avoir en discussion. Peut-être, oui, plus de collaboration, mais à quel point, comment on évalue qu'un projet, pas juste... On a mis plein de gens devant l'écran, mais on prend les derniers mots et on n'a pas de personnes ces projets qui sont vraiment responsables et qui respectent un peu les sujets qu'ils traitent. C'est difficile aussi, tu vois. Mais moi, je pense que dans la pression qu'on a en ce moment en termes de surchauffe du marché, compétition qui est très grande, les annonceurs que nous, on est, je veux dire, privés, donc on n'a pas le droit à l'erreur à manquer notre coût. Je pense qu'il y a une réflexion pour... Parce que la pression, on peut encore la mettre sur les producteurs, mais je pense que si on leur demande de faire cette action-là de formation, de prendre un producteur, je pense qu'il y a une façon de récompenser qui doit être réfléchie différemment que juste par 51 % de la coquille qui va être faite. Je pense qu'il faut prendre les expertises de ces gens-là et de justement commencer à trouver des modèles pour pouvoir parrainer, je vais le dire comme ça, puis donner l'occasion de faire... Si on avait les 10 postes créatifs clés, je pense que le producteur en est un, mais il y en a plusieurs autres aussi. Donc, il faut comme se servir de l'expertise de ces gros joueurs-là plutôt que de dire « Ah, c'est parce que la pression, eux, ils l'ont aussi à côté, je veux dire. Ils ne peuvent pas nous livrer en bas de... » Mais tu sais, comme à Radio 4, nous, c'est un énoncé, aussi un objectif, c'est d'avoir une des quatre personnes, une personne sur quatre qui soit issue des groupes représentés qui occupent des postes clés, donc production, réalisation, scénarisation, premier rôle. Ça fait que c'est vraiment ça, c'est dans les objectifs d'ici 2025. Alors là, le temps avance, mais il y a des actions qui sont prises en ce moment, tu sais, chez nous. Alors, c'est ça. Je pense que ça vient autant du diffuseur, travailler de pair avec le producteur pour être capable de l'amener là à ce niveau-là pour que ce soit représentatif puis, tu sais, pour que tout le monde puisse consommer un produit qui est comme... qui nous représente. C'est pas mal ça. Écoute, je pense qu'on arrive au point de basculer vers vraiment des solutions puis un peu l'avenir parce que, moi, je dirais, si on prend trois diffuseurs ici, on dirait que c'est parfait, tout le monde sur la même longueur d'onde, le besoin puis le besoin d'agir. Mais qu'est-ce qui nous manque concrètement aujourd'hui pour faire le prochain pas vraiment de faire cette prise de décision? De votre côté, évidemment. Je sais que les béheurs défendent leur part, les producteurs-productrices, les créateurs-créatrices, mais de votre part, c'est quoi la prochaine étape vraiment pour... C'est-à-dire une industrie qui change dans le bon sens? Ben, si on le fait pas, on va mourir. Oui, oui, c'est ça. Si on le fait pas, on va mourir. Je veux dire, comme diffuseur, on sera tellement loin de la réalité que de ces jeunes-là qui vont être le public 25-54 de demain, on doit absolument accepter, être dans cette approche-là, dans cette ouverture-là. Je pense que si on ne le fait pas, on va mourir comme référent culturel pour cette génération-là. Et comment ça se fait, justement, au petit pas concret, là? Ben, je pense qu'il y a des initiatives, puis tu en as parlé, l'agence, on est là. Moi, depuis un an, on les accompagne beaucoup à Québécois pour dire comment on peut aider, nous, nos producteurs, à qui on demande d'avoir ces histoires-là, ce casting-là plus varié, d'avoir accès à ces talents-là. Parce qu'effectivement, des fois, dans les communautés, c'est plus difficile de les inciter, de lever la main, j'existe, ils ne savent pas trop. Ils ont des idées, ils ont du talent, ils arrivent des fois d'autres pays, puis on n'est pas capable de les identifier. Puis dans la vitesse de production en ce moment, cet espace-là, je trouve que l'agence, on est là, prend d'accompagner, de dire, nous, on va faire le travail, on va vous les présenter, on va les accompagner, on va les mettre auprès en contact avec les producteurs. Donc, quand nous, on fait la commande, le producteur a un autre levier après, tu sais. Et je pense qu'il faut aussi, et ça, c'est une discussion que j'avais eue avec Julie Aubame-Sawin, c'est d'aller dans les communautés aussi. Le pont que je parlais tout à l'heure de dire les restimuler à s'intéresser à venir donner des histoires. Puis parallèlement à tout ça, c'est l'aspect de la francisation au Québec. Je veux dire, plus ils vont être en anglais, plus les gens vont... Si on laisse aller notre langue, bien, c'est sûr qu'on donne encore plus la porte grande ouverte pour le reste des GAFA de ce monde. Donc, il faut vraiment... Ce n'est pas un choix en ce moment. Là, on revient à l'obligation parce que ça en est une nécessité de survivre. Et tu veux dire que les Québécois, vous êtes conscients de ça? pour ça là-dessus, tu sais. Puis comme je disais, le temps des framboises, autisme bientôt majeur. Je veux dire, ici, on s'aimait du populaire à TVA, je veux dire, avec des couples gays. Là, on est en tournage avec Les Perles, qui... Les deux leads d'actrices, c'est une femme blanche et son ami Inou. Donc, je veux dire, le cœur de l'histoire est basé sur une réalité, mais ce n'est pas plaqué, c'est infusé naturellement. Puis c'est ça que ça nous prend. Puis quand les histoires vont être fortes, vont être à la hauteur concurrentielle au niveau créatif, mais on les choisit déjà, tu sais. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi l'aspect d'accompagner ces choix-là au niveau des bailleurs de fonds pour encourager au financement le choix, pas juste la production, mais le choix puis le fait de diffuser ces histoires-là. Donc, ça, c'est important aussi. Bien, justement, ça, c'est un des mandats principaux qu'on s'est donné chez Natif, c'est d'aller beaucoup plus loin que tout simplement, ah, bien, maintenant, il faut emmener plus de couleurs à la télévision parce que le fait d'emmener, avoir des castings, tu sais, travailler avec une agence comme celle-là, on est là, c'est bien parce que ça aide justement à emmener beaucoup plus de castings multiculturels à la télévision québécoise, mais c'est juste que ça, c'est une problématique qui existait déjà depuis il y a 20 ans de ça. Fait que maintenant, on est rendu beaucoup plus loin. La problématique n'est plus juste à avoir, voir plus de couleurs à la télé. Maintenant, on veut du storytelling beaucoup plus universel parce que maintenant, le public, le 1 million de personnes, des minorités visibles qui sont plus poussées à regarder la télévision américaine que la télévision québécoise. Ce n'est pas seulement à cause qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est ce que les histoires les intéressent. Il faut que les histoires les intéressent. Donc nous, on s'est donné comme mandat d'investir justement sur une nouvelle génération de scripteurs et de scénaristes et de producteurs qui vont venir avec des histoires qui vont intéresser ce public-là qui a déserté la télévision québécoise depuis bien avant que les Netflix et les Disney+, et les Prime Vidéo sont venus conquérir le terrain canadien. Puis il y a des autres organismes, la Coalition Média, Black on Black. Je pense que depuis deux ans, on voit aussi que les communautés s'organisent. S'organisent pour ça. S'organisent pour se professionnaliser aussi. Exactement. C'est ça, du côté du diffuseur public, c'est un peu tout ça. Toutes ces initiatives-là de pouvoir faire développer les gens dans l'industrie, je pense qu'on est là pour supporter les maisons de production en ce moment au niveau aussi des appels à projets, aux appels à balado aussi. Nous, c'est un petit peu plus large que la télévision. Mais je pense que chaque choix aussi est fait de façon très consciente. Mais en même temps, je trouve qu'une des problématiques qu'on ne l'a peut-être pas abordée tant que ça, mais il y a toute l'espèce de star system ici au Québec où est-ce que c'est ça. Il y a certaines émissions où on s'est demandé absolument qu'il y ait un A, qu'il y ait un tel vedette, s'il n'est pas connu, puis tout ça. Puis c'est d'essayer de développer et de changer ce star system-là pour qu'il y ait des gens qui sont plus issus des diversités aussi. J'avais un exemple de la RTBF où là, ils ont décidé dans une série au niveau de meurtres et de fictions, la médecin légiste, ils ont décidé au lieu que ce soit comme une personne, je ne sais pas moi, caucasienne, blanche, avec toutes ses capacités physiques, ils ont décidé de la mettre avec une surdité. Alors là, ça amenait à un autre niveau par rapport à comment l'histoire a été racontée puis comment est-ce que le personnage peut amener à régler cette affaire-là aussi. Il y a des fois des changements subtils dans le personnage pour amener un peu plus de diversité, mais ça... Et c'est l'innovation aussi. Oui, cette nuance et cette richesse-là. Puis comme tu dis, ça ne fait pas plaquer. Ça fait comme, bien oui, ça se peut. Je veux dire, je te relance dans le sens où je suis d'accord. Tu sais, ce n'est pas juste les communautés culturelles. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes sous-représentés puis en ce moment, on est en tournage avec une série où l'enfant est handicapé, lourdement handicapé et il joue son propre rôle. Il est vraiment... Et ça a eu un écho sur toute l'équipe de production, sur l'équipe de prendre conscience de ça. Quand la série va sortir, je veux dire, c'est l'histoire de vivre et d'arriver dans la vie de cet enfant-là pour un des personnages. L'histoire, à la base, elle est bonne, mais en plus, elle nous met en contact avec une réalité qui va nous permettre d'amener une conscience, tu sais, que la diversité dans tous les aspects. Puis des fois, c'est subtil. C'est très subtil, un petit changement. on avait sur Portrait robot, je veux dire, Sophie Lorrain, on l'a mis en chaise roulante, mais ça a amené une discussion, ça a amené un personnage, donc, avec des difficultés, puis encore là, on infuse le public à cette réalité-là d'une façon qui n'est pas plaquée, mais qui rentre dans l'histoire. Ça, je pense, c'est le plus beau facteur de changement. Donc, ces choix-là ne sont en aucun cas un frais à un succès ou à une écoute dans un grand groupe privé comme nous qui avons besoin des codes d'écoute dans la façon dont notre système fonctionne. Bon, ça va être une bonne conclusion dans cette discussion-là. Bon, on aimerait bien continuer longtemps, mais bon, on a eu plein de belles idées, de pistes de votre part. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, quelque chose que tu avais retenu en particulier, un petit tour de table rapide pour conclure? On est optimiste? Alors, on n'a pas le choix d'être optimiste. Écoute, moi, je suis quand même confiante. Tout ça, c'est toujours dans une optique de bâtir des relations avec les gens de l'industrie. Il faut que cette intention-là, au-delà de la personne, au-delà des origines, la couleur, il faut que ce soit vraiment une intention réelle de diversité puis d'inclusion. Et puis ça, c'est ça. Ça fait partie des valeurs puis je pense que si on veut être dans un monde meilleur, je sais que c'est cliché ce que je viens de dire, mais si on veut être dans un monde meilleur, c'est forcément, il faut être capable de tendre la main, de laisser la place aussi, de permettre à d'autres personnes d'arriver sur le marché puis de faire leur place dans le milieu. Mais moi, je pense que ce que je retiens, c'est que pour tout le monde, on est tous à peu près à la même place, c'est que de l'obligation qu'on avait il y a quelques temps, on en comprend encore mieux la nécessité et le besoin d'être là. Donc, je pense que quand tu es obligé de faire quelque chose, tu ne le fais pas avec la même intention, avec la même application puis tu viens le coller par-dessus, là, de basculer à une nécessité et un désir de le faire et que ce soit à la base intégrée et que ce soit de façon naturelle, bien, pour moi, il y a déjà plus de chances de réussite puis pour moi, ça va déjà démontrer, ça va faire des succès qui vont démontrer puis qui vont encourager la suite. Donc, pour ça, moi, je suis confiante que cette bascule-là d'obligation à nécessité pour être de notre temps parce que, je veux dire, le jeune public y est déjà, ça me rend confiante pour la suite. Moi, je crois que c'est surtout que beaucoup de planètes se sont alignées pour que les changements se fassent, le changement démographique, justement, l'explosion des nouveaux médias numériques, c'est-à-dire que toutes ces choses-là se sont arrivées en même temps. L'histoire au niveau de George Floyd, tout est parti de l'or parce que ça existait avant. c'est vrai que ça existait avant. Puis on l'a dit, on est des enfants qui ont grandi avec la télé américaine. Exactement. C'est pour ça que je parlais de, justement, les planètes se sont alignées puis effectivement, le phénomène George Floyd et BLM, ça a été comme une bougie d'allumage qui a comme, pouf, ça a juste explosé puis le changement se fait que ce soit, que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Super. Écoute, c'était super. Souvent, on parle de ça comme des concurrentiels mais je trouve que c'était une belle rencontre entre presque amis, on dirait. On dirait en sortant de la porte si ça reste comme ça mais je pense sincèrement que ça prend discussion même entre nous, un peu la concurrence. Je pense qu'on a beaucoup à prendre l'une à l'autre puis à ouvrir des ponts parce que souvent, on se retrouve à parler à un petit ghetto ou à parler l'une des autres puis je trouve que ça, l'avantage au Québec, tout est concentré très à Montréal donc on a cette possibilité de se rencontrer, discuter de façon ouverte et trouver des solutions. Donc voilà, je pense qu'on est fini. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501